Rebonjour à tous allez deuxième vidéo je vous devais faire vous faire la navigation mais je me suis dit week-end ça a envie de tirer des bastos de partout je vous faire un petit un petit tuto sur georges de la jungle et je pense que je vais vous donner un petit tips aussi pour la place de gunner je pense que ça pourra servir à certains mais ça viendra qu'en fin de vidéo va valoir vous taper toute la vidéo qui va durer deux heures cinquante bon courage allez on est parti les copines allez déjà comme d'hab on va mapper les petites touches qui vont bien alors on va aller dans h64 des pilotes on va aller chercher george voilà on va mapper consent to fire et george ai helper interface show hide ça ça va être pour lui dire ok tu peux tirer et ça ça va être pour lui pour faire apparaître disparaître le menu ensuite on va faire pareil du côté du copilote gunner parce que on va voir également qu'on peut faire des petites choses avec george voilà et là la seule chose c'est george ai helper show hide et enfin on va aller dans h64 des george ai helper et on va mapper george ai helper interface down left right up en bas en haut à gauche à droite pour ceux qui sont vraiment allergiques à l'anglais voilà pour l'instant c'est bon voilà alors c'est pas très dur donc on va faire show hide là on voit le menu donc pour l'instant on a au milieu et bien l'arme qui va être utilisé et vous avez ici des informations dans un cercle noir donc là si je fais un appui gauche court sur le george ai helper interface il change l'armement on passe en l fire donc là vous voyez on a toujours des informations à l'intérieur du cercle mais maintenant on à l'extérieur et bien si vous avez regardé la vidéo de wax il vous dit qu'il ya des appuis cours des appuis longs pour tout ce qui est intérieur du cercle ça va être appui court pour tout ce qui est à l'extérieur ça va être appui donc là je vais faire un appui court sur un appui court à droite voyez qu'on est passé de l o b l a l o a l et maintenant je vais faire un appui long à droite vous voyez qu'on est passé en trajectoire l'eau long à droite toujours trajectoire direct je fais un appui court à gauche je passe sur les requêtes si je fais un appui long à gauche voyez qu'on est en type et che on va passer en type illumination encore un appui long à gauche je repasse en hache si je fais un appui court à droite regardez les quantités 8 12 24 au long ensuite hop si je fais un appui court à gauche je repasse en gueule et si je fais un appui court à droite regardez le baird je passe de 20 à 50 à 100 au long donc le ça va être assez simple en fait d'utilisation vous allez utiliser votre viseur casque vous allez viser quelque part et vous allez appuyer sur vous allez faire un appui court sur georges ai helper up ça va slave la caméra le tads sur le point vous visez avec votre viseur casque ensuite il va regarder s'il ya des cibles s'il ya des cibles vous allez avoir une liste de cibles vous pourrez choisir et ensuite il faudra valider avec la droite je suis allé vite mais on va s'envoler et je vais pouvoir vous montrer on va se mettre le tads sur l'écran de gauche promette un peu de gaz parce que sinon je vais tomber donc la vidéo et ads tads up je vais viser la zone de mon web et je vais faire un georges ai helper up court et là vous allez voir voilà là il m'a amené le tads sur la zone et il m'a repéré des camions on voit truck 1 truck 2 si je veux descendre parce que je veux truck 2 et bien je fais georges ai helper down court et là je suis sur le camion 2 je veux remonter sur le camion 1 georges ai helper up court je remonte sur le camion 1 là je vais valider pourquoi je veux qu'il tape le camion 1 donc je fais un georges ai helper droite court voilà et là il me l'a bien mis sur le tads on le voit bien maintenant vous voyez que c'est en jaune en jaune et bien il n'a pas le droit de tirer donc je vais faire un georges ai helper up long jusqu'à ce que ça passe vers le menu là il est passé vers je vais appuyer sur consent to fire et là il va préparer son missile pour pouvoir tirer si vous n'êtes pas assez près il va vous le dire si vous voyez qu'il est un petit peu long vous pouvez refaire un appui sur georges ai helper droite cour à partir du moment où il vous a dit qu'il a allumé le laser c'est qu'il va tirer là on rescanne la zone on remet notre petite croix dessus georges ai helper droite long on a rechopé un autre camion georges ai helper droite ou on rescanne georges ai helper up pour on va changer d'armes donc georges ai helper gauche court donc là il est repasse aux roquettes vous avez vu ça nous a enlevé nos cibles donc on va rescanner georges ai helper long cours au cours georges ai helper droite pour valider le camion on réappuie à droite on va le faire attaquer à la mitrailleuse donc georges ai helper gauche court on revise hop droite on est un peu vous savez qu'on était un petit peu trop proche de la zone mais vous avez compris le système vers le bas georges ai helper down ça va des slave le ta ds et là vous voyez que tour de revient au niveau du viseur casque bien donc là on va appuyer sur chaud voilà comme ceci et donc là on voit qu'on a une rosace qu'est ce qu'on a l'altitude radar le cap la vitesse là un curseur qui va être pour se déplacer la direction dans laquelle on va et notre web et ici notre hélico vous avez plusieurs menus donc là on est en home base ça c'est ce que vous allez choisir pour atterrir on a combat cmws et on revient en base une fois que vous aurez pris de l'altitude vous referez à gauche et là vous aurez flight ça va changer de trois trucs pour l'instant en hb on ne pourra prendre que de l'altitude où on pourra tourner donc pour prendre de l'altitude on appuiera sur georges ai helper up plusieurs fois une fois 10 mètres une deuxième fois là je faisais l'appui court juste des petits coups donc là à la différence du mode flight que vous verrez après si je maintiens à droite il va se déplacer latéralement à droite je maintiens il se déplace latéralement je relâche il arrête je maintiens à gauche il se déplace latéralement à gauche je relâche il s'arrête je maintiens vers l'avant je fais un georges ai helper long up il va avancer légèrement vers l'avant mais sans gagner de la vitesse comme si on volait je relâche il s'arrête si je fais down il recule maintenant je vais appuyer sur un georges ai helper gauche court combat cmws et flight c'est ce qu'il me faut là maintenant ça va être différent si je fais un appui court je vais gagner la vitesse si je fais un appui long je vais gagner de l'altitude ok on y va je maintiens up je gagne de l'altitude quand je relâche et bien il se fixe à l'altitude que j'ai choisi si je maintiens down je perds de l'altitude on va reprendre de l'altitude comme ceci maintenant si je mets up vers l'avant mais court regardez bien ias je prends de la vitesse je rappuie une fois c'est pas vous qui choisissez exactement d'accord ça serait tout seul je veux freiner et ben down court je prendais la vitesse 40 maintenant je vais aller aux 90 je vais faire un maintien georges ai helper dros gauche je fais un maintien et vous allez voir ici ça va se déplacer et je vais l'amener au 09 maintien je maintiens je suis au 09 je relâche et il tourne et il va se mettre au 09 là je vais vouloir qu'il aille sur mon weapon je maintiens toujours la gauche je pourrais faire la droite mais je maintiens la gauche à sauter et là je lui demande de stopper appuie cours down et là vous voyez que ma vitesse s'est passé à zéro maintien sinon on va se cracher comme des malpropres là il va se replacer correctement comme ceux ci je permets que le viseur casque mauvais peintre et à deux kilomètres 4 voyez que c'est pas compliqué bien donc nous allons voir les touches pour le tads pour un petit tips pour les gunners donc dans les commandes copilot axe c'est juste pour le déplacer que je vais vous montrer pour le reste ce n'est pas à l'ordre du jour pour l'instant on va descendre et j'ai mappé sur mon joystick rhg manual tracking contrôleur xsx et y axis donc là si je bouge mon joystick on voit qu'il bouge mais il n'y a rien qui se passe à l'écran si je veux que il puisse être utilisé il ya deux manières soit via le viseur casque soit via ce petit joystick donc là ce que je vais faire c'est que je vais mettre le nvs mode sur norme je vais passer en superposition d'accord on voit le flir dedans et regardez le hmd le tds il bouge avec le viseur casque si je le mets sur fixe il ne bouge plus puisqu'il est fixe d'accord maintenant on veut le bouger avec ce petit joystick hop on va le mettre sur off on va enlever le viseur casque comme ceci on va appuyer sur le sensor select t ads là enfin le sensor select le site t ads vous avez vu qu'il est monté au ciel et on a une grosse croix épaisse dans une autre croix on va appuyer sur slave elle va disparaître et là on va se servir du joystick regardez le petit joystick bouge et bien ça bouge aussi sur l'écran donc voilà le petit tips du gunner c'était vite fait en passant on le détaillera un petit peu plus lorsqu'on fera le rôle du copilot voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé n'oubliez pas un petit commentaire un petit partage ça fait toujours plaisir et je vous dis à bientôt les amis salut salut merci 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 merci